Voilà pour la situation très tendue qui règne à Tombouctou. Nous retournons maintenant à Gao. Vous savez que la ville a été reprise samedi par les forces franco-maliennes. Et peu à peu, on découvre sur place les exactions commises par les islamistes. Exécution, amputation. Nos envoyés spéciaux, Gérard Grisbeck et Frédéric Ranck, ont retrouvé un homme qui a eu la main coupée parce qu'il était accusé de vol. Voici leur reportage. Attention, certaines images peuvent choquer les plus sensibles. Argalas n'était plus revenu ici, dans cette prison. Depuis ce jour tragique où les islamistes l'ont arrêté. C'était le 30 novembre dernier. Ils m'ont accusé d'avoir volé un matelas. Et ils m'ont emmené là, dans cette cellule. C'était pas vrai, je n'avais rien volé. Ici, dans la cellule, il y avait beaucoup de prisonniers comme moi. Parmi ces prisonniers, un marabout. Ils l'ont emmené, nous raconte-t-il, et ils lui ont tranché la gorge hors de la prison. Argalas s'est poussé ensuite jusqu'ici. Un des chefs islamistes lui a annoncé alors qu'on va lui couper la main. Il n'a pas eu de procès, juste la sentence. Ils m'ont attaché sur une chaise, les mains, les pieds contre ce poteau. Et l'un d'eux m'a coupé la main avec un couteau. Je me suis évanoui de douleur. Argalas veut nous montrer son moignon. Il dit que ce sont les médecins qui l'ont sauvé. Que sans leur intervention, ils n'auraient pas survécu. Il reste encore ici le drapeau du Mounjao. Ce groupe islamiste qui, pendant des mois, a fait régner à Gao la terreur. Témoins de leur folie, ces papiers retrouvés à l'intérieur de la prison, qui retranscrivent les procès expéditifs et les sentences. Tout est écrit en langue arabe. Tout est écrit en langue arabe.